Et vous êtes toujours en direct avec nous depuis le village du Moselle Open et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau en invité de prestige le nouvel actionnaire majoritaire du tournoi, ex-cinquième joueur mondial d'incontournable ici à Metz, Joe Wilfried Tsonga. Bonsoir Joe. Pour t'entourer, deux journalistes maison, Florian Tonizzo, d'habitude plus à l'aise, balle au pied que raquette à la main et Arnaud Demerlet, bonsoir messieurs. Salut Jean, t'es un petit peu moins dithyrambique avec nous qu'avec Joe, je suis un peu déçu. Effectivement, retour pour commencer si vous le voulez bien sur le résultat d'un match attendu entre Gilles Simon et David Gauffin, c'était hier soir. Impeccable, le français a battu le belge en 2-7, 6-3, 6-3, on regarde le résumé de la rencontre et on en discute juste après. J'échange toujours un message un peu avec ma femme, je lui ai dit, putain j'ai peur d'en prendre une très bonne ce soir. C'était plutôt ça le feeling, plutôt que ouais c'est cool, c'est parti, on va jouer, on va courir, on va s'amuser. Inquiet avant la confrontation face à David Gauffin, délivré au terme de 1h33 de bataille, Gilles Simon savoure sa dernière danse au Moselle Open. Gilles Simon ! Le professeur aux trois titres sur les termes messines n'est définitivement pas fini selon ses propres termes. Je ne me voyais pas en fait le battre en 1h30, donc je m'étais un peu dit, bon bah soit j'en prends une bonne, soit ça va être dur chaque jeu, mais sur la distance ça va être dur aussi. Et puis finalement, voilà, ça s'est vraiment très très bien passé, beaucoup mieux que prévu, donc voilà, je suis heureux d'être au deuxième tour. Porté par les arènes acquises à sa cause, Gilou n'a rien perdu de sa splendeur. Le français a rendu une copie parfaite au terme d'un match maîtrisé face aux Belges. Un transigeant en retour de service aérien dans ses déplacements et métronome dans les échanges, Gilles Simon s'ouvre les portes du deuxième tour face à Lorenzo Sonego. Et d'ailleurs, les deux premiers points m'ont vraiment inquiété, parce que j'ai fait deux super points. Et je me suis dit, tiens, ça va être dur aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme tout, j'ai réussi à le faire tranquillement. J'ai fait un jeu, puis un autre, puis j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Et lui, il a commencé aussi à forcer un peu, à rater un peu plus que d'habitude, parce que je pense que j'arrivais à lui poser vraiment pas mal de problèmes. J'avais le bon rythme entre lui faire jouer beaucoup et quand même aussi lui planter quelques bonnes accélérations pour continuer de le stresser. Et voilà, j'ai réussi à être très concentré tout le match. Le triple tenant du titre s'est offert une 22e victoire au Moselle Open. à une unité de son pote Joe Wilfrid-Songa. Mais les stats, Gilou s'en fout, il veut juste prendre du plaisir sur les cours. C'est vrai, messieurs, que Gilles Simon a montré une belle force de caractère hier. Comme on l'a vu dans ce sujet, 22e succès ici au Moselle Open. 22 victoires personnelles, c'est une de moins qu'un certain Joe Wilfrid-Songa. Est-ce que tu as peur de perdre ton record, Joe ? Ah oui, là, je suis en train de trembler presque. En comptant pour Gilles, j'imagine ? Non, non, je suis hyper content pour lui. Oui, on a une histoire en commun qui est extraordinaire. On s'est connus, on devait avoir 11-12 ans. On est allés en internat ensemble à l'âge de 13 ans. Et ensuite, on ne s'est plus quittés jusqu'à jouer ensemble en équipe de France. On allait à l'école ensemble, on était dans le même couloir, les chambres côte à côte en internat. Donc non, notre histoire, elle est assez incroyable. De deux gamins qui sont potes, qui partagent la même passion, qui finissent en équipe de France, qui gagnent la Coupe Davis ensemble. Donc non, non, on a passé de trop bons moments pour que juste une histoire de chiffres se mette entre nous. Arnaud, sur Gilles, c'est assez surprenant quand même une victoire en 90 minutes. On ne s'attendait pas forcément à ce scénario de match. Non, mais on a vu hier soir vraiment un très bon Gilles Simon. Vraiment, le professeur a récité sa leçon du début à la fin. On a retrouvé vraiment le joueur qui tisse sa toile et qui empêche le joueur adverse de développer son jeu. Même si entre David Goffin et Gilles Simon, c'est un petit peu les jumeaux. Mais là, vraiment, on a vu un Gilles Simon convaincant. Et vraiment, moi, il m'a bluffé. J'ai retrouvé vraiment le Gilles Simon de 2018 quand il avait gagné le tournoi. Alors, on ne va pas s'enflammer. C'est un premier match. Mais on peut se dire qu'après, c'est Lorenzo Sonego. Ce n'est pas non plus injouable. En tout cas, le Gilles Simon d'hier, pour moi, il peut aller un peu plus loin dans ce tournoi. Et un autre Français a brillé hier sur les cours. C'est Arthur Rinderknech, vainqueur en 3-7 de Raome Mounard. Arnaud, tu as eu l'occasion aujourd'hui d'échanger avec lui. Regardez. Arthur, il y a 4 ans exactement, tu avais reçu une invitation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, pour jouer les qualifications ici. Tu étais 460e. Aujourd'hui, tu es 400 places plus haut. Ça fait quand même bizarre, je présume. Tu dois te dire qu'en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées positivement. Non, c'est sûr, c'est sûr. Déjà, je remercie le tournoi. Julien, qui m'avait invité à l'époque, la fédération française, qui m'avait aussi poussé pour cette demande. C'était mon premier tournoi ATP. J'étais rentré des États-Unis cet été-là, en 2018, si je ne me trompe pas. J'avais fait plutôt un bon été. On m'avait proposé de faire la demande et de jouer les qualifs de Metz. C'était ma première expérience. C'était une très belle expérience. J'avais perdu sur un match sérén. Mais c'était super. Et d'être là 4 ans plus tard, c'est un plaisir, c'est sûr. Justement, quand tu regardes le chemin parcouru en 4 ans, Coupe d'Élysse, match de session de nuit contre Dani Bedef à l'US Open, finale en début de saison. Tu te dis quoi ? Tu te dis la vie est bien faite ? Il s'est placé plein de choses entre-temps, c'est sûr. Avec au fur et à mesure des semaines, des mois de tournoi, on évolue. J'ai de la chance, j'ai réussi à progresser avec l'équipe qui m'entoure, mon entraîneur le premier. Donc voilà, on continue notre petit chemin avec des nouvelles expériences, comme tu l'as dit. Une night session sur le Arthur Ashe à New York, c'était quelque chose, contre le numéro 1 mondial. La Coupe d'Élysse qui est pour moi un rêve d'enfance. C'est quelque chose d'incroyable pour moi de représenter la France. Donc j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois et j'espère encore avoir la chance de le faire dans le futur. Tu as vraiment explosé la saison passée. Cette année, c'est la saison de la confirmation, finale à Adelaide. Sur le circuit Challenger, également, il y a eu une finale à Vancouver et un titre à Poznan. Est-ce que tu es plutôt satisfait de cette année 2022 ? Plutôt satisfait quand j'ai pu jouer. J'ai eu un ou deux pépins physique pour la première fois un peu dans ma carrière. J'ai eu le poignet qui m'a pas mal gêné entre l'Australie jusqu'à cet été. Donc c'est vraiment pas simple. Là, ça va mieux. Je commence à pouvoir enchaîner les semaines. Donc je suis content. Maintenant, quand j'ai pu jouer, j'ai toujours plutôt bien joué. Et j'ai scoré des points. Mais c'est vrai que j'ai peu joué cette année. Donc j'espère que ça va me laisser tranquille jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu es plutôt content de retrouver Nikolos, Basilashvili, ce jeudi pour un huitième de finale chaud bouillant ? Tu as perdu deux fois contre lui. On sait bien que Nikolos n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa carrière. Non, c'est sûr. Maintenant, j'ai toujours eu du mal à le jouer dans le passé. Donc on va pouvoir le retravailler avec mon entraîneur, préparer le match comme il faut. Et essayer de faire une meilleure performance cette fois-ci. Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un bon coup à jouer pour rallier l'écart de finale ? C'est sûr. Chaque match de tennis, c'est un bon coup à jouer. Donc oui, je vais défendre mes chances haut et fort. Je l'ai dit, tu as fait finale Adélaïde. Qu'est-ce qui te manque finalement pour toucher le 5 grade ? Je suppose que gagner un tournoi ATP 250, voire plus peut-être plus tard, c'est un objectif. Oui, on peut dire ça comme ça, évidemment. Après, je ne me fixe pas forcément d'objectif de résultat dans un premier temps. Je suis plus sur moi, mon contenu, mon jeu. Faire les progrès qu'il faut, mettre en place ce qu'il faut dans mon tennis. Les résultats, ils viendront avec. Donc si j'arrive à bien le faire, je sais qu'il se passera des bonnes choses. Maintenant, à moi de faire tout ça comme il faut et faire en sorte que ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette victoire d'Arthur Rinderknecht lui a fait du bien puisqu'il n'a gagné que deux matchs sur le circuit principal depuis six mois. Joe, comment tu évalues les chances d'Arthur face à Nikolos Bazilajewili ? C'est vrai que c'est un match intéressant. Arthur, il recommence à prendre de la vitesse puisqu'il n'a pas pu jouer pendant un bon petit moment avec ses histoires de poignets. Il commence à reprendre du rythme. On sent que ça va de mieux en mieux. Ça va être intéressant de voir. Nikolos, ça reste un très grand joueur. C'est un joueur qui a gagné des grands tournois. Ce n'est pas un joueur comme ça qui est 30e ou je ne sais plus combien il est exactement. Mais c'est un joueur qui a gagné des grands tournois, qui est habitué aux grands rendez-vous et qui n'a pas gagné beaucoup de matchs ces derniers temps et qui, je pense, a envie de marquer le coup. C'est une surface un peu pour lui quand même. Je pense qu'il va avoir à cœur de bien jouer. Ça va être intéressant de voir le dénouement de cette partie. C'est vrai que Nikolos Bazilajewili a remporté des ATP 500. C'est vrai que c'est la gamme au-dessus que le Moselle Open, par exemple. C'est vrai que Joe a raison. Ce n'est pas n'importe qui, Nikolos Bazilajewili. Il était top 20 la saison passée. Il a fait finale à Indiana-Wells. Il y a quasiment un an jour pour jour. Malheureusement pour lui, il est un petit peu moins bien, comme le dit Joe. Il enchaîne les défaites. Il n'est pas bien aussi en dehors des cours pour les raisons que l'on sait. Je pense qu'il y a quand même un bon coup à jouer pour Arthur Rinderknecht. Demain, ce sera un petit peu le match des revenants. Parce que contre Zizou Berks, Nikolos Bazilajewili, on est très bien sortis. Le Belge ayant abandonné au dernier moment. Et puis, c'est vrai qu'Arthur Rinderknecht était mené quatre jeux à un. dans le troisième set. Retour maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, sur les résultats des matchs d'aujourd'hui. Vous allez le voir, les scores vont s'afficher à l'écran. Le Suédois Imer a battu le français Manarino sèchement 7-5, 6-0. Combatif mais également vaincu, le français Evan Furness a perdu en 3-7 contre Alexander Bublik. 7-5, 4-6, 6-7. Stan Wawrinka, quant à lui, encore fait sensation. Il est s'imposé en 2-7, 7-6, 6-2 face à Roao Souza. Enfin, le choc franco-français a vu Benjamin Bonzi prendre le dessus sur le messin Hugo Humbert. 6-2, 2-6, 6-1. Et Urani nous a rejoint pour le rappel des titres de l'actualité du jour. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. A nouveau, ce mercredi 21 septembre est marqué par l'inauguration de la première MAM à Metz. La structure comme une bulle est une maison d'assistante maternelle implantée dans un ancien précipitaire au quartier Sablon. Depuis le 5 septembre, elle accueille jusqu'à 16 enfants en même temps. Un mode de garde qui complète l'offre de la petite enfance sur le secteur face à une demande grandissante et des difficultés de recrutement. Et avec la fin de l'été bien enclenché, quel bilan peut-on faire de la météo ? La sécheresse, bien trop présente cette année, et la pluie aux abonnés absents, met à mal l'agriculture. Et certaines exploitations font face à des difficultés et à un avenir incertain, comme sur ces images à Barst, où la météo a chamboulé les fourrages et les cultures. Et pour Jean-Michel, tout roule. Ce passionné de vieilles voitures Volkswagen retape toutes sortes de modèles. L'objectif, les collectionner. C'est un travail de longue haleine, minutieux, qu'il réalise sur son temps libre. Et bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des reportages à retrouver sur notre chaîne, notre site internet et bien sûr nos réseaux sociaux. C'est tout pour l'actualité. Je vous laisse en très bonne compagnie. Merci, Urani. Et nous allons désormais revenir plus en détail sur ces rencontres avec toi, Florian, en commençant par la victoire du Suédois. Michael Himmer face aux Français. Adrien Manarino. Alors, c'était serré quand même dans le premier set. On a vu des beaux échanges, des longs échanges. C'était un beau match à regarder, honnêtement. J'ai pris du plaisir. On va pouvoir le voir sur ces images. J'ai senti quand même un Adrien Manarino assez agacé, assez perturbé par ce qui se passait autour du terrain. Que ce soit le bruit dans le public, des choses comme ça. Je pense que ça l'a fait un petit peu sortir de son match. Défaite dans le deuxième set, 6-0. Le Suédois, Himmer, n'a fait qu'une bouche chez lui dans le deuxième set. Donc, voilà, victoire du jeune Suédois face à son aîné. Dix ans d'écart entre les deux, mais ça ne s'est pas senti sur le terrain. Et le match qui a suivi a de nouveau vu un Français sortir du tournoi. Evan Furness est incliné également. Alors, lui, on parlait de revenants tout à l'heure. Il est revenu par deux fois dans la rencontre. Il s'était fait breaker dans le premier set. Il est revenu également dans le deuxième, alors qu'il était mené, alors 4-1 dans le premier, il était revenu. 3-0 dans le deuxième, il est encore revenu. Finalement, il a perdu dans le troisième set au tie-break 7-5. Voilà, c'est dommage d'être revenu quand même deux fois et finalement finir par s'incliner. Belle force de caractère, mais ça n'aura pas suffi pour lui. C'est quand même la petite révélation, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui participait pour la première fois au tableau final d'un tournoi ATP. Donc, c'était la belle histoire. Je pense qu'il va retenir beaucoup de leçons de cette défaite face à Bubli, qui n'est pas n'importe qui, puisque ce joueur avait remporté quand même l'Open Sud de Montpellier en tout début de saison. À 37 ans, Florian, il revient fort. Stan Wawrinka a remporté son duel face à Roao Souza. Roao Souza, attention. Jouao. Jouao. Tu es portugais, alors tu connais mon cours. Je te prends un petit cours particulier, si tu veux. Les anciens fonctionnent bien. On le voit avec Gilles Simon, Stan Wawrinka. On n'a pas ressenti les poids des années, si j'ai envie de dire. Il était plutôt en reforme. Il semble avoir retrouvé son revers d'antan. C'était un petit peu, encore une fois, serré dans le premier set. Joao Souza aurait pu l'emporter, mais c'est Wawrinka qui a pris le premier set. Encore une fois, dans le deuxième, Wawrinka a pris le dessus au score. Belle victoire. En deux sets, avec un Joao Souza qui a semblé baisser de rythme et d'intensité au fil du match. Ce qui fait que Wawrinka a fini par s'imposer. Un champion ne meurt jamais, j'ai presque envie de dire. Puisque c'est vrai que Stan Wawrinka, dans le premier set, il met trois points sur les six jeux de service de Joao Souza. Et dans le tie-break, il s'impose sept points à un en remportant justement trois points. Donc c'est vrai qu'un grand champion, il sait serrer le jeu. Je ne vais pas l'apprendre à Joe, mais dans les moments opportuns, c'est ce qui a fait la différence dans le premier. Et même dans le deuxième, il y a 3-2 pour Stan. Et à un moment, il y a deux balles de break pour Joao Souza, qui a vraiment les occasions. Et encore une fois, Stan Wawrinka fait la différence en serrant le jeu au bon moment. Et donc Wawrinka frontera Danil Medvedev au prochain tour. Un peu un cadeau empoisonné, non, Joe ? Un cadeau empoisonné pour les joueurs. Et en même temps, un grand cadeau pour le Moselle Open, qui a la chance finalement de voir ça, de voir deux vainqueurs de Grands Chlems s'affronter sur le central. Je crois que ça reste exceptionnel. C'est vrai que Stan, il fait un super parcours jusque-là, puisque ça a été difficile ces derniers temps. Il a été blessé, il est revenu de blessure. Là, maintenant, il arrive ici, dans des qualifs, alors qu'il est vainqueur de Grands Chlems. Il sort des qualifs et il commence à très bien jouer. Et voilà, je pense que c'est très positif pour lui. Il va arriver sur le match contre Medvedev avec, évidemment, une grosse envie de bien jouer. Et du coup, ça va être un match piège pour Danil et un très beau match, encore une fois, pour les spectateurs. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce énième comeback de Stan Wawrinka, qui n'a pas joué pendant un an ? Il aurait pu profiter de sa retraite. Il n'a plus rien à prouver. Il tente encore de revenir au plus haut niveau. Alors, en fait, c'est vrai que ça, on a chacun au fond de nous la petite flamme. Et cette petite flamme, tant qu'elle brûle, je pense que c'est important de l'écouter. Je pense que Stan, il n'avait pas envie de s'arrêter sur une blessure. Il a envie de s'arrêter en étant bien, comme la plupart des joueurs en général. Et c'est ce qui se passe. Il a envie de revenir à un certain niveau. Il a envie de se refaire plaisir, de re-goûter au tennis comme il l'a aimé. Et ça, c'est tout à son honneur de voir les choses comme ça. Et voilà, c'est vrai que dans le tournoi, il y a pas mal de joueurs assez âgés, finalement. De joueurs de plus de 35 ans, ce qui est assez rare. Et en même temps, j'ai l'impression que ça commence à devenir la norme. Voilà, on voit Gilles qui joue bien. Voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir jouer ces joueurs-là à leur pic contre les joueurs de Madelance. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, on ne pourra jamais le faire. Et on pourra toujours débattre de tout ça. Enfin, Arnaud, sur le dernier match, il devait forcément avoir un marqueur entre Benjamin Bonzi et Hugo Imbert. Ça a été un petit peu les montagnes russes entre Benjamin Bonzi et Hugo Imbert. Premier set, c'est vrai que Hugo Imbert est complètement passé à côté de son sujet. Il s'est frustré énormément par rapport à tout ce qui était aux alentours, que ce soit les enfants, les portes qui claquent. Dans le deuxième set, il s'est repris. Il nous a fait une Stéphanos Tsitsipas. Il a fait une sortie de trois minutes pour une pause personnelle. Et puis, il est revenu métamorphosé. Il a été vraiment le patron sur le cours. Il remporte 6-2 le deuxième set. On se dit qu'il est parti, il est lancé. Il fait un très mauvais premier jeu de service. Et puis, il se remet à faire des fautes. Et Benjamin Bonzi refait la différence. Donc, pas de revanche pour Hugo Imbert par rapport à l'US Open. Alors, toi, tu es le dernier Français à avoir gagné ici à Metz. C'était en 2019, qu'on s'en souvient encore. Quel tricolore, d'après toi, sera ton successeur ? C'est la question piège. On demande de vous mouiller un petit peu. Non, c'est vrai que c'est une question piège. C'est difficile. C'est vrai que souvent, on nous dit quand il y a des joueurs qui vont prendre la relève de votre génération. Ils sont en train de travailler pour. Et on espère évidemment qu'ils y arriveront, voire surtout qu'ils feront beaucoup mieux que nous. Parce que c'est l'objectif. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé sur le Tour, tout le monde disait que je venais de nulle part. Donc, normalement, il y a beaucoup de joueurs qui devraient arriver de nulle part dans les prochaines années. En tout cas, on l'espère. Et honnêtement, je ne peux pas dire qui sera le prochain vainqueur du Moselle Open parce que peut-être qu'il n'est pas venu. Non, je rigole. C'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague. Mais c'est très difficile de dire. On peut en avoir un cette semaine. On a encore des Français qui sont en course. On sait qu'en indoor, on reste quand même des joueurs redoutables. Il peut tout se passer. Qu'est-ce que tu penses d'un Hugo Gaston qui a un jeu hyper atypique, je pense que tu n'aurais pas apprécié forcément le jouer et tu aurais fait beaucoup courir ? Ça dépend parce que c'est vrai que j'aimais bien jouer les joueurs de petite taille parce que j'avais l'impression d'avoir un avantage par rapport à mon service alors que moi, je retournais tous leurs services. Donc, non, moi, honnêtement, Hugo, il a un jeu, on va dire, très intelligent. Il arrive à tirer parti, on va dire, de ses qualités, peut-être pas au maximum, parce qu'on aimerait le voir mieux jouer, mais en tout cas, il le fait très bien. Et c'est un joueur, c'est vrai, qui doit être difficile à jouer. Un peu à la Fabrice Santoro, c'est les joueurs qui réfléchissent, qui posent les problèmes là où ils sont. Et c'est vrai que c'est jamais évident de manœuvrer ce genre de joueur. Joe, pour terminer avec toi, tu es le nouvel actionnaire majoritaire du tournoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à investir ici à Metz ? C'est ton passif ? C'est mon passif avec le Moselle Open. C'est ma relation, évidemment, avec les Mosellans, avec la direction du tournoi ici, qui a toujours été très bienveillante avec moi. Notamment, une des premières fois où j'ai joué dans un tournoi professionnel, c'était ici. C'était, il me semble, en 2005, dans les qualifs. On m'avait donné une wildcard dans les qualifs. Aujourd'hui, ce qui me pousse aussi, c'est évidemment à perpétuer nos traditions dans le tennis français, à garder nos tournois ici, sur le sol français. Et ici, plus particulièrement, en Moselle. Donc, aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est que le tennis aille bien. Évidemment, je fais plein de choses à côté, mais j'avais envie de garder un pied dans le tennis. Et je pense que c'est la meilleure façon pour moi de garder un pied dans le tennis et de pouvoir être au contact encore des joueurs, de pouvoir retrouver mes copains aussi, qui jouent encore, de pouvoir... et de pouvoir promouvoir le tennis français et Moselle. Tu vas taper quelques balles avec eux cette semaine, j'imagine ? Oui, oui, oui. Non, mais pour tout vous dire, je joue tous les deux jours, donc je suis encore en pleine forme. Ça se voit. Je suis encore en pleine forme. J'ai pris mes raquettes, j'ai pris mes chaussures pour éventuellement être sparring, mais apparemment, je ne serai plus assez bon. Quand on a vu les images de tes sacres, de tes quatre sacres ici au Moselle Open, lequel a finalement une saveur particulière. Est-ce que c'est le dernier, justement, parce que c'est le dernier de ta carrière en plus ? J'aurais envie de dire oui. J'aurais envie de dire oui, parce que le dernier, il était un peu inattendu. C'était une saison très difficile pour moi. Je m'étais fait opérer l'année d'avant. Je n'avais pas pu jouer de l'année en 2018. L'année 2019, je repars 300e mondial. Et puis finalement, je finis l'année en gagnant un tournoi du circuit, un 250. Ici, au Moselle Open, où finalement, c'est un des tournois qui m'a le plus souri dans toute ma carrière. C'est là où je me sentais bien. Pendant ma carrière, il y a pas mal de gens qui me disaient pourquoi tu vas jouer un petit tournoi alors que tu joues peut-être la gagne à la fin de l'année. Mais je leur disais parce qu'en fait, j'aime être là-bas, j'aime jouer là-bas. Il y a une belle ambiance. J'ai toujours été bien accueilli. Et donc forcément, ça avait une place spéciale dans nos cœurs. Et Gilles, tout à l'heure, en parlait dans le village. Et c'est vrai que pour nous, ces tournois-là sont très importants. Merci, Jo, d'avoir pris ton précieux temps pour Moselle TV. Merci. Et je vous le rappelle, nous sommes encore en direct depuis le village du Moselle Open. Dans un instant, Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, et son vice-président, Lionel Olinger, également président de la Ligue Grand Est de tennis, me rejoindront. Encore un peu de patience. Passons au superbe programme qui nous attend demain, encore une fois, en commençant par l'entrée en liste de la tête de série numéro une de ce tournoi, le quatrième meilleur joueur mondial actuellement, Daniel Medvedev. Il est passé en conférence de presse hier. Écoutez. En fait, tennis, finalement, ce n'est pas que des grands schlèmes. Si je veux revenir un peu plus haut dans le classement, voire beaucoup plus haut, je sais que ces tournois-là, c'est important pour gagner des points, pour après avoir la base et essayer de faire mieux la prochaine année sur des grands schlèmes. Mais si tu ne fais que des grands schlèmes, tu ne peux pas non plus peut-être devenir numéro un mondial parce qu'on voit sur Rafa, il gagne deux grands schlèmes au début de l'année. Il gagne beaucoup de tournois. Mais Carlos qui a joué un peu plus de tournois, il gagnait plus de points. Donc c'est lui numéro un. Donc le but, c'était de travailler surtout bien physiquement, effectivement, de toujours continuer parce que c'est ça qui, normalement, peut aider d'avoir moins de blessures. Et ça, c'est très important pour un sportif de haut niveau. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec mon équipe. Et bien sûr, sur le terrain, de toujours essayer de trouver des choses à améliorer. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche. On est toujours en recherche d'être le mieux au mieux possible. Oui, je viens d'arriver hier. J'ai l'impression que c'est plutôt une belle ville parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout. C'est mon premier forat. La première chose qui m'a marqué, c'est le cathédral. Je n'ai pas encore regardé le nom, mais on m'a dit que c'est l'un des plus cathédrales de France. Et ça se voit. Donc, ouais, sinon, bien entraîné aujourd'hui. Après, comme tous les tournois de tennis, tu n'as pas forcément le temps de faire le sightseeing complet. Hier, je mangeais à l'hôtel. Aujourd'hui, peut-être, je vais sortir un peu pour voir un peu comment c'est au centre-ville. Et sinon, honnêtement, tout va bien. Le tournoi donne l'impression d'être un bon tournoi. Toujours en direct depuis le Moselle Open. Je vous le disais, Gilles Moriton, président de la Fédération, messieurs, de la Fédération française de tennis et son vice-président, Lionel Olinger, également président de la Ligue Grand Est de tennis, sont sur le plateau de Moselle TV. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on a vu s'exprimer un peu la sensation d'Anil Medvedev. Quelle chance d'avoir un joueur de ce calibre ici en Moselle, à Metz. Gilles Moriton. Oui, je dirais que tout le plateau est assez exceptionnel cette année. Alors, on bénéficie d'un contexte international qui amène les meilleurs joueurs du monde à venir, à s'inscrire au Moselle Open. Et c'est une bonne chose pour la promotion du tennis, car c'est notre mission première, c'est donner envie aux gens de jouer au tennis. Et je crois qu'aujourd'hui, on y répond totalement. Et Medvedev, ici, présent, sur cet événement, et surtout avec un premier tour qui va être assez exceptionnel demain. Je regrette de ne pas être là, parce que je crois que ça va être vraiment une belle affiche, très belle affiche. Alors, je vais être redondant un petit peu. Effectivement, le plateau est exceptionnel. Lionel Olinger, la présence de top joueurs mondiaux au Moselle Open. C'est une semaine importante pour le tennis français, on le sait. Cela sert aussi à la promotion globale du tennis, finalement. Il n'y a pas de tennis de masse sans tennis de haut niveau. On a la chance d'avoir une Ligue Grand Est avec beaucoup d'événements professionnels. Ça tire vraiment les licenciés vers le haut. On a une progression de plus de 20% chez les jeunes cette année, 15% au global. C'est colossal. Et je sais que cette envie, elle vient aussi de voir évoluer des champions sur notre territoire. Alors, messieurs, l'autre rencontre de demain que tout le monde attend, c'est celle qui opposera la tête de série. Numéro 2 du tournoi, Hubert Urkache. A soit Dominique Thiem, soit Richard Gasquet. Le match se déroule actuellement. Et Richard Gasquet a perdu le premier set, 3-6. Le deuxième vient de commencer. Alors, Arnaud, entre Gasquet et Thiem, qui, selon toi, poserait le plus de problèmes à Hubert Urkache ? Peut-être aucun des deux, puisque dans les confrontations, j'ai regardé avant, personne n'a gagné contre Hubert Urkache. Je crois que le Polonais mène 2-0 contre l'Autrichien et 1-0 contre Richard Gasquet. C'est sûr que Dominique Thiem peut le plus poser des problèmes à Hubert Urkache. On sait tous que Dominique Thiem, ancien vainqueur de Grand Chême, il est sur le retour. Sa finale, Arnaud le prouve. Il mène 6-3 contre Richard Gasquet. Donc, effectivement, avoir encore une fois Medvedev, Wawrinka et peut-être Thiem, Hubert Urkache. Et je n'oublie pas Holger Ruhne, le Danois, contre Benjamin Bronzy. C'est un plateau tout simplement exceptionnel. Et Hubert Urkache qui s'est d'ailleurs entretenu avec Anne-Sophie en début de semaine. Regardez. et Hubert Urkache. 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 Il y a de la chance et je vais compter et compter le plus dur que je peux. Vous allez rencontrer de très bons joueurs comme Thiem, Gasquet, Bazilashvili. Est-ce que ça va être compliqué pour vous ? Oui, c'est toujours. C'est toujours une lutte. C'est toujours une lutte. C'est toujours une lutte. Et je vais essayer de se rendre au Linger sont toujours avec nous. Alors Gilles Moreton à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'il représente finalement ce tournoi du Moselle Open ? Ce tournoi, tous les tournois qui sont en province représentent la promotion du tennis et le soutien qu'on peut apporter. Alors financier dans un premier temps mais aussi grâce à la Ligue au comité départemental de la Moselle d'accompagner, vous l'avez dit, les ramasseurs de balles, les arbitres, les animations. On organise des commissions ici. Et donc la présence de la Fédération dans les années difficiles a été financière. Même l'année 2020 où nous avons aidé considérablement. Probablement le seul tournoi qui a été aidé de la sorte par rapport à d'autres qui ont eu lieu dans des conditions très difficiles qu'on a aidées. On continue à aider financièrement. Donc voilà, on joue notre rôle et on joue aussi le rôle de rétablir un certain nombre de vérités sur ce qui peut se passer aussi et ce que j'entends. Comme un match de tennis, il faut attendre que la balle de match soit jouée et soit gagnée sur notamment le changement d'actionnaire et de propriétaire. Aujourd'hui, la TP qui donne l'agrément définitif n'a pas donné son feu vert sur un changement. Je sais aussi que la justice a été saisie sur le dossier du Moselle Open. Donc on est, nous, fédération, très attentifs à ce qui se passe et on regardera et forcément, on prendra une position lorsque la justice se sera prononcée. Donc il est important aussi de rétablir des vérités sur ce qui concerne la fédération puisqu'on a pris la position de la fédération pour dire que le tournoi du Rolex Paris Masters à Paris irait à Lyon. Donc le Moselle Open ne risquerait pas d'aller en... On dit n'importe quoi. Alors très sincèrement, c'est pour ça que je mettrai à un moment donné les holas sur un certain nombre de choses. On va laisser la justice se prononcer et puis derrière, nous, fédération, on continuera à aider le Moselle Open parce qu'on pense qu'il y a un ancrage local qui est très fort, qu'on souhaite le soutenir, le maintenir ici, soutenir la Ligue et le comité départemental parce qu'il a sa place au même titre que l'Open 13 à Marseille, que le tournoi de Cherbourg, que le tournoi de Lyon, on le replace localement. Lionel Olinger, alors Gilles Moreton l'a un peu abordé, le Moselle Open, c'est aussi un bel outil pour la formation des arbitres, des ramasseurs de balles. La reconnaissance finalement de tous ceux qui oeuvrent tout au long de l'année pour le tennis. C'est une récompense pour les bénévoles, c'est une récompense pour les jeunes joueurs qui peuvent apprendre à être ramasseurs de balles, qui vont avoir envie de jouer encore plus au tennis. C'est une récompense pour les présidents de clubs qu'on invite ici le lundi, le mardi, le mercredi à voir des matchs. Donc c'est une vraie chance pour nous évidemment d'avoir cet outil au service du développement du tennis. Merci messieurs d'être revenus sur le plateau de Moselle TV. Merci à vous. Et nous, nous allons terminer cette émission en vous dévoilant comme chaque jour un peu des coulisses du Moselle Open. Ils oeuvrent dans l'ombre mais sans eux le tennismen, les tennismen ne pourraient tout simplement pas jouer les cordeurs du Moselle Open. On a lourde tâche de préparer les raquettes des joueurs. Un travail minutieux que nous fait découvrir Anne-Sophie Grosse. Les gestes sont précis, rapides et surtout calibrés car chaque cordage est différent. Alors pour optimiser leur jeu, les joueurs demandent des tensions et des types de cordes bien précis. Je fais les cross-strings pour ce joueur. Il a 23 kg de tension avec une polyester-string donc il a une différente combination de strings. José est portugais et avant de corder les raquettes au Moselle Open, il a travaillé sur de nombreux tournois internationaux on soit Wimbledon, la Davis Cup ou encore Roland-Garros mais cela ne l'empêche pas d'apprécier le tournoi Mosellan. Florent, lui, n'en est pas à son premier Moselle Open et à force de côtoyer les grandes pointures, il ne ressent même plus de pression lorsqu'il doit corder les raquettes des joueurs. Non, à force d'en faire, on a pris l'habitude. Ça fait 9 ans que je suis au Moselle Open. La première année, il y a un peu plus de stress. Là maintenant, c'est devenu une routine donc non, c'est vraiment plaisant. Avec environ 350 raquettes cordées sur l'ensemble du Moselle Open, les hommes de l'ombre n'ont pas fini de tirer les ficelles du tournoi. Anne-Sophie, vous nous avez rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir Jean. Alors, en quelques chiffres, qui consomme le plus de cordage ? Alors, c'est difficile à dire pour l'instant puisque le tournoi est toujours en cours mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, Stan Wawrinka en consomme pas mal. Daniel Medvedev, lui, a déposé 6 raquettes cet après-midi pour son match de demain. En tout, ce seront plus de 4 km de cordes qui seront utilisées sur le tournoi. Je crois que vous avez encore une anecdote à nous raconter sur le cordage des raquettes. Effectivement, j'en ai longuement discuté pour réaliser ce reportage. J'ai une petite anecdote historique. Est-ce que vous saviez qu'avant d'avoir des machines pour mesurer la tension des cordes, on le faisait à l'oreille ? Alors, c'est très rapide, mais écoutez le son que font les cordes une fois tendues. Voilà, donc à l'époque, il ne s'agissait pas de cordeurs mais d'accordeurs comme pour les instruments de musique. Et en plus de ça, avant qu'elles soient fabriquées en nylon ou en polyester, eh bien, on fabriquait les raquettes avec les mêmes cordes que pour les instruments de musique comme les violoncelles, par exemple. Et c'est d'ailleurs Babola, le célèbre Babola, qui a démocratisé l'utilisation de ce type de cordage pour le tennis. Alors, Anne-Sophie, vous êtes aussi allée à la rencontre des juniors puisqu'aujourd'hui, mercredi, c'est la journée des enfants et à moins de 2 ans des Jeux olympiques. Le département de la Moselle met le paquet pour impliquer les jeunes dans ce grand événement. Et oui, 57 jeunes du département se sont alliés pour relever ensemble le défi 57. Alors, pour faire simple, ils se sont placés de manière à former un 5 et un 7 et à l'aide de Senseball, donc ce sont des ballons de foot qui sont reliés à une ficelle, ils ont jonglé 57 fois en 57 secondes, le tout sous l'œil du COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques représenté par Thierry Ré et Michael Jérémiaz. Et ces jeunes ont tout simplement adoré y participer. Et du côté du comité d'organisation des Jeux olympiques, ce défi représente plus qu'un simple challenge relevé par des jeunes. Oui, c'est surtout la preuve d'un engagement total de la part du département de la Moselle et de sa jeunesse. Écoutez. En 2024, on aura besoin de 45 000 volontaires, il y aura le relais de la flamme, il y a plein de programmes, il y a la semaine olympique et paralympique à l'école, il y a beaucoup de programmes qui sont développés partout sur les territoires. Donc, le but du jeu, c'est que tous ces jeunes y adhèrent et soient heureux de se retrouver, d'apprendre, de partager des émotions. Et le programme de la Moselle, Défi 57, c'est l'exemplarité de ça. Et évidemment, Paris 2024 partage ce type d'événements et de programmes. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discussions autour des bienfaits du sport, créateurs de liens sociaux, d'avoir une jeunesse beaucoup plus active, moins sédentaire. On est en plein dedans. Donc, toutes les initiatives qu'on a pu voir ici dans le département de la Moselle, elles ont vraiment fait plaisir depuis trois jours qu'on est là. Et puis aujourd'hui, le Défi 57 qui a été réussi à merveille. Et puis, moi, j'adore. C'est la population qui m'intéresse le plus parce que c'est la population de plus en plus exigeante sur des enjeux, notamment écologiques, qui se mobilisent et qui a la pêche. Et donc, nous, on est à la pêche et ça nous oblige à faire des choses utiles et impactantes. Voilà, on peut féliciter tous ces jeunes qui ont joué le jeu et qui seront peut-être en 2024 mobilisés sur les JO de Paris. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et nous allons terminer cette émission avec cette image, une conférence qui s'est déroulée hier. Le thème de cette rencontre, la professionnalisation des clubs. À cette occasion, Hélène Schreub, directrice générale du FC Metz, Lionel Olinger, directeur général du FC Metz Stadium et Thierry Weisman, notamment président de Messandball, ont abordé la manière dont s'est structuré leur club respectif avec le temps. Et avant de vous quitter, un petit dernier rappel des scores et du match entre Imbert et Bonzi. Le Messand s'est incliné malheureusement. Il est passé en conférence de presse il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer au premier set. Pas facile, beaucoup de bruit. J'ai eu du mal à me focaliser sur le jeu, à rester dans ma bulle. J'ai commencé à jouer au deuxième set où c'était quand même beaucoup mieux. Je retournais beaucoup plus parce qu'il n'était pas du tout en danger sur ses jeux de service. C'est pour ça qu'il commençait à très bien servir. Dès que j'ai commencé à mieux retourner au second, je sentais que c'était beaucoup mieux. J'étais plus agressif à l'échange. C'était pas mal. Au troisième, j'ai flanché un peu mal à l'épaule aussi. Ce qui me manque est encore un peu de travail mais je suis sur le bon chemin. Dans les matchs qui se déroulent actuellement, sur le cours numéro 1, Grégoire Barère a gagné le premier set 7-6. Dans le deuxième, il y a 3-2 pour l'allemand Oscar Hotte. Et enfin, Richard Gasquet qui a perdu le premier set. Pour l'instant, il y a 1-0 dans le second. Voilà, dès 19h, retrouvez le replay du match Benjamin Bonzi-Hugo Imbert suivi du match de Wawrinka contre Souza. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain. Sous-titrage ST' 501